Aujourd'hui, on est là, on peut vous dire quelqu'un comme cela. Mais au moins ta sortie, au moins ce qui me plaît dedans, c'est que tu as montré à deux couverts le visage de cette femme-là. Parce qu'à travers le malin que tu as eu, elle ne pourra plus commettre encore cette même heure-là. À travers le malin que tu as eu, cette dame-là aujourd'hui sera connue dans les yeux. C'est-à-dire que partout sur la toile, nous allons connaître son visage. Et son visage aujourd'hui est connu aux yeux du monde. Voici cette dame-là. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle... Quoi même ? C'est-à-dire qu'elle s'appelle Atissi. Bon, son nom qui le dit, c'est papy la main, tu ne peux même pas voir. Tu ne peux même pas voir. Une question, voici la maison qu'elle voulait te vendre. C'est cette maison-là. Tu vois comment tu as des côtés ambitieux ? Tu es très ambitieux, mais sauf que tu ne fais pas les choses parce que... Tu ne fais pas les choses... Attends, mais je n'arrive pas à comprendre le fait. Tu ne peux pas agir comme cela. Tu ne peux pas agir comme cela, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas agir comme cela. Voici la dame en question qui t'a naqué des 10 millions. Voici la dame en question. Aujourd'hui, tu décides de reprendre des 10 millions parce que tu ne vois pas ta maison. Tu vas à la police, tu vas partout où tu veux aller. La dame en question, depuis plus de deux ans, elle est en train de te voler. Elle est en train de prendre ton argent. Je vais mettre ici d'abord ton vocal pour que les gens n'ont qu'à écouter. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Je vais mettre ici d'abord ce que toi-même tu as dit. Thomas, tu veux expliquer comment ça s'est passé ? Bon, je voulais que tu m'aides sur une affaire qui me fatigue depuis des années. Partagez le direct de la bête, le direct s'il vous plaît. Pour cela, je suis aussi ton aide avec tout ton bon indie blogueur et tout, et tout, et tout. Pour un soutien absolu. Voilà. Je vais t'expliquer une histoire. J'ai connu comme ça une fille, une femme par le bien de sa fille qui était ma pote, tu vois. Qui était ma camarade au fait. Et cette fille m'a présenté à sa mère et tout, et tout. C'est comme si que je passe à acheter une maison, comme je te dis. Et je l'ai dit dans mon direct. Et la fille m'a dit, mais sa mère est dans l'immobilier et tout ça, et tout, et tout. Elle dit, après. Elle dit, oui. Elle dit, bon, ok, on part voir ta mère. Donc on allait voir sa mère. Fait de t'apprendre à aller voir sa mère, va présenter sa mère, et tout, et tout, et tout. Donc, tu vois, sa mère de temps en temps, tu vois, elle m'appelait, je l'appelais, me dis comment ça va, et tout, tranquille, tu vois ce que je dis. Voilà. Tranquille comme ça, parce que j'étais amie, prête avec sa fille, tu vois. Et comme ça, on allait, un jour que j'ai résumé, quoi. Comme ça, on allait acheter une maison. Elle nous a fait voir la maison. Et quand je partais en France, j'ai dit à mon mari, ok, je gère les affaires, tu vois. Parce que j'ai dit à mon mari, ok, ah, c'est le moment de ma porte, et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, comme tu sais, en tout cas, une première fois, nous, on est partis sur la base de la confiance, tu vois. Il n'y a pas une première fois, ça ferait le bien. Voilà. Je n'ai pas mes mains tout, on vous calme même. Il n'y a pas une première fois. Dans ce domaine-là, il n'y a pas une première fois. Au stade où tu es arrivé là, tu ne peux pas te dire qu'il y a une première fois. Parce que quand tu es à 10, comme façon tu es là, il n'y a pas de première fois. Tu n'as pas le droit à l'heureur. Tu n'as pas le droit à l'heureur parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand on n'est pas n'importe qui là, il n'y a pas de droit à une première fois. Quand on n'est pas n'importe qui là, on n'a pas le droit à l'heureur. Parce que ton heureur là, peut te porter préjudice. C'est que tu vas commettre ou faire là. Peu faire que là, ça peut toi-même te créer un problème derrière. Donc, il n'y a pas une première fois dans cette histoire. Tu es un grand à 10, ça valait le bien. Tu n'es pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Ça te fait mal. Moi-même là, je ressens dans ton cœur que tu as 10 millions de souffrance. Tu as 10 millions de galères. Tu as 10 millions de pauvreté. Tu as 10 millions de où tu as galéré aujourd'hui là. Où tu vas manger le fil de ton travail. Regarde, tu ne l'as même pas encore 35 ans. Tu décides à une maison de 45 millions. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je vais te dire d'abord, avant de commencer. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Parce que tu as ta tête sous tes cépoules. Tu es intelligent. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu veux aller. Mais quand tu sais d'où tu viens et tu sais d'où tu veux aller là, tu t'entoues des personnes qui vont te dire la vérité. Ça va rien. Si tu avais véritablement un homme de confiance à côté de toi là, qui va te dire, même si la fille là, tu sois avec elle ou pas, même si tu couches avec elle, que tu es franc, qu'elle, qui va te présenter quelqu'un là, qui dit ma chérie, on n'achète pas une maison sans notaire. On n'achète pas une maison sans avocat. Pour acheter une maison là, tu vas voir les autorités compétentes. Certaines qui sont habilités à te dire, si ta maison là peut être achetée, ou bien ne peut pas être achetée. On ne te dit pas qu'une maison, on ne te dit pas qu'elle va acheter un portant de 2000 francs, ou bien de 3000 francs, ou bien ça, elle va acheter un verre. Pour dire que non, on n'a pas besoin forcément des autorités. Non. Tu vas acheter une maison. Tu vas acheter une maison. Donc pour acheter une maison là, il faut être entouré de tout ce qui va te permettre pour ne pas que ton nom soit gâté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas une première fois. Nous t'aimons bien, mais il n'y a pas une première fois. Il n'y a pas une première fois dans cette histoire. Aujourd'hui là, qu'est-ce que nous allons faire ? C'est d'interpréer les autorités de la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent pencher sur ton cas. Pour qu'ils puissent essayer au moins de retrouver cette table dans le but de redonner ton argent ou bien ça dans le but de trouver un moyen d'accord pour que tu puisses retrouver ton argent. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais frère, je te dis sincèrement, moi je ne vais pas te mentir parce que moi ma vérité là, tu vas la donner. Frère, aujourd'hui là, tu n'es plus n'importe qui encore du fort. Tu es en train de chercher comment tu vas faire pour conquérir le monde. Ce n'est pas avec ce comportement pareil que tu penses que tu vas devenir grand.